Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour une petite vidéo où on va revenir brièvement sur le tirage au sort de la Ligue des Champions qui concerne évidemment les Méringués. Comme d'habitude, le Real fait partie des grandissimes favoris de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. D'ailleurs, on rappelle que c'est la dernière édition avant que le format ne change. L'année prochaine, la Ligue des Champions ne se jouera plus sous ce même format de 8 groupes. On aura le temps d'en reparler, on va encore profiter de cette édition finale l'année prochaine à Londres. Le début du cheminement vers Londres va démarrer par la phase de groupe. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions a eu lieu à 18h. On connaît maintenant l'intégralité des 8 groupes. Le groupe du Real, mais aussi le groupe du Barça par exemple. Et évidemment, toutes les grandes écuries européennes qui ambitionnent d'aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image les amis pour découvrir l'intégralité de ces 8 groupes. Le groupe A avec le Bayern, Manchester United, Copenhague et Galatasaray. Le groupe B avec CVI Arsenal, le PSV Eindhoven et le retour du Racing Club de Lens. Le groupe C, c'est le groupe du Real, le Napoli, le Real, Braga et l'Union Berlin. On en parlera dans quelques instants. Le groupe D, le Benfica, l'Inter, le RB Salzbourg et un autre représentant espagnol à savoir la Real Sociedad. Le groupe E avec le Feyenoord de Rotterdam, l'Atletico, la Lazio et le Celtic. Le groupe F qui est un groupe vraiment très sympa. Le Paris Saint-Germain, Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Le groupe G avec Manchester City, Leipzig, l'Étoile Rouge de Belgrade, les Young Boys de Berne. Et enfin le groupe H pour le Barça. Un groupe qui semble vraiment abordable pour les Catalans. Ce serait un échec pour le Barça de ne pas sortir de cette poule. Parce que là, on voit mal comment les Catalans ne pourraient pas terminer en tête ou alors deuxième. Mais je pense vraiment que l'objectif du Barça est de terminer en tête Porto, le Shakhtar et Anvers. Les Belges d'Anvers. On se concentre donc sur le groupe du Real avec le Napoli, le Braga, les Portugais de Braga. Et l'Union Berlin, l'Union qui continue de très très bien travailler depuis quelques années en Allemagne. Ils ont une ascension qui est assez dingue du côté de l'Union. Ils sont montés en Bundesliga il y a 4 ans maintenant. Ils ont connu l'Europa Conference League. Ils ont connu l'année dernière l'Europa League. Et cette fois-ci la consécration, la Ligue des Champions. Un début de saison plus que convaincant pour les Allemands. Deux victoires sur le score de 4 buts à 1 en Bundesliga. Une équipe qui travaille très très bien. C'est un club un petit peu particulier, l'Union Berlin. Aux antipodes de son voisin du Hertha Berlin. Puisque les deux sont situés dans la ville de Berlin. L'Union c'est évidemment une grande première pour eux en Ligue des Champions. Donc ça va être quelque chose d'assez fou. Mais évidemment qu'on a quand même du mal à imaginer que l'Union et Braga puissent exister dans ce groupe. Tant on voit le Real et le Napoli très loin devant leurs adversaires. La lutte pour la première place semble, je pense, se jouer entre le Real et le Napoli. Difficile à l'heure actuelle de donner un avantage au Meringue ou aux Napolitains de Rudi Garcia. Il faut juste rappeler que le Napoli est champion d'Italie. Que les Napolitains sortent d'une saison qui a été vraiment réussie en tout point. Sauf peut-être en Ligue des Champions où ils sont tombés face à l'une de leurs bêtes noires sur la saison. A savoir l'AC Milan qui leur a posé énormément de problèmes en Ligue des Champions. Énormément de problèmes en Serie A. C'est une équipe vraiment très joueuse le Napoli. On l'a vu la saison passée avec énormément de productivité offensive. Une défense très très solide. Pour le moment, sur les deux premières journées de Serie A, les Napolitains se sont imposés avec la manière. Mais il n'y a pas eu une adversité folle en jouant du côté de Frosinone et en recevant Sassuolo. Il y a eu ce changement d'entraîneur avec l'arrivée de Rudi Garcia. On a l'impression à l'heure actuelle qu'il est en train d'appliquer un petit peu les mêmes idées qu'avaient Spalletti la saison dernière. Donc on voit toujours une équipe du Napoli très séduisante à voir sur la durée. Et puis bon, je peux moins parler de Braga parce que je suis quand même un petit peu moins le championnat portugais. Mais voilà, moi j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé pour Braga sur les matchs à élimination directe. C'est une équipe qui est très 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 costaud. Tout ce que je peux ressortir de Braga, ça a toujours été un vivier de joueurs très talentueux. Une équipe qui compte beaucoup plutôt en Europa League. Parce que je crois que ça fait quand même quelques années que Braga n'avait plus été en Ligue des Champions. C'est souvent l'Europa League pour les Portugais. Donc ça manquera certainement d'expérience pour Braga et pour l'Union à ce niveau et à ce stade de la compétition face à des équipes qui sont vraiment rompues à ce genre d'événements, de matchs à très haute intensité. Donc pour moi, il n'y a absolument pas photo. Le Real et le Napoli sortiront de ce groupe. Ça va être des déplacements assez sympas. Notamment avec une première, l'Union qui n'a jamais joué en Ligue des Champions. Et donc évidemment, le Real n'a jamais joué face à l'Union. Une première aussi, puisque le Real n'a jamais affronté Braga en compétition européenne. En revanche, le Real a déjà affronté à quatre reprises le Napoli. Le bilan est plutôt très positif pour les Meringueux. Trois victoires et un petit nul. Donc le Real n'a jamais été battu par Naples en compétition européenne. Petite photo assez sympa pour continuer sur ce sujet un petit peu Braga et l'Union Berlin. Voilà les deux stades où le Real se déplacera. Ce fameux stade de Braga avec cette immense falaise derrière l'un des buts. C'est un stade vraiment atypique. Et puis que dire aussi du stade de l'Union Berlin ? Le Stadion Alder Altenforsterheim. Le stade en gros de la maison forestière. Parce que le stade de l'Union Berlin, il est quasiment en plein milieu d'une forêt. C'est un petit stade. Il n'y a pas une énorme capacité. Je crois que ça doit être à peu près 20 000. Il a été rénové, je crois, il y a de ça à peu près deux ans. Mais avec un public assez chaud. Le public de l'Union. Donc voilà, des petits stades un petit peu atypiques. Stade piège sur le papier. Mais évidemment, le Real doit être en mesure de faire le plein de points face à ce genre d'équipe. Les deux équipes d'ailleurs, Braga comme l'Union, sont deux équipes qui ont véritablement un collectif assez intéressant, très costaud. Il n'y a pas énormément d'individualités qui sortent du lot. Du côté de Braga, on a quelques joueurs d'expérience. Par exemple, Moutinho, Brouma en attaque. José Fonté, ancien joueur du LOS, qui a quelques joueurs évidemment aussi très techniques. Mais il n'y a pas une énorme individualité ou des énormes individualités comme on peut en avoir du côté de Naples ou du Real. Du côté de l'Union Berlin, on a quelques joueurs d'expérience. On a notamment le frère de Kedira qui joue du côté de l'Union. On a eu l'arrivée de Kevin Voland cet été. Robin Gossens qui arrive en provenance de la Talenta. On a le tunisien Laidouni qui est aussi très intéressant au milieu de terrain. Des collectifs très intéressants au niveau des individualités. Bon là, ce n'est pas possible de lutter. Le Real est à des années-lumière de ce que l'on peut faire du côté de Braga et du côté de l'Union Berlin. On va terminer. On a deux petites informations. Premièrement, déclaration d'Emilio Butragüeno, le directeur des relations internationales du Real Madrid. Ancien joueur, évidemment, ancienne légende du Real. Il a évoqué le Mercato, la fin de Mercato. Dans quelques heures maintenant, le Mercato sera définitivement terminé. Il nous dit « L'équipe est complète. Nous sommes très heureux des joueurs que nous avons. » Le débat est clos. Si certains avaient encore des doutes. Moi, j'avais un petit peu évoqué tout ça il y a une dizaine de jours. Quand Ancelotti l'avait annoncé. Quand Mbappé aussi avait été réintégré du côté du Paris Saint-Germain. Pour moi, ça avait sonné tout simplement le glas de cette fin de Mercato. Il n'y aura pas d'autres arrivées. On ne va pas chercher un remplaçant à Midi Tao. On ne va pas chercher un nouveau numéro 9. C'est terminé. Le Mercato du Real est terminé. Donc, rendez-vous vraisemblablement dans un an pour une nouvelle saison de Kylian Mbappé. On a eu l'année dernière quasiment tout l'été. Cette saison, cet été, on ne s'y attendait pas. On a eu une nouvelle saga à Kylian Mbappé. Et évidemment qu'on en aura une autre l'année prochaine. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !